Bonjour, bienvenue à tout le monde. Pendant que vous vous joignez à nous, je vais commencer dès maintenant. Bonjour et bienvenue à notre rencontre d'organismes non-gouvernementaux. Notre événement parallèle du Forum de la condition féminine, genre et crise climatique. Je m'appelle Anourada Dugal. Je suis directrice des initiatives communautaires à la Fondation canadienne des femmes. Je vais commencer avant de passer la parole à la présidente directrice générale, Polit Senior, qui est avec nous pour l'appel. J'aimerais commencer en reconnaissant que le travail de la Fondation canadienne des femmes se déroule en terres traditionnelles autochtones, métis et inuites. Sur des territoires traditionnels, nous sommes très reconnaissants d'avoir l'occasion de vivre, de travailler, de jouer sur ces terres. Nous reconnaissons que les reconnaissances territoriales sont insuffisantes. Nous devons poursuivre la vérité, la réconciliation, la décolonisation et la création d'alliances dans des efforts continus pour redresser toutes nos relations. Si vous ne nous connaissez pas, la Fondation canadienne des femmes est un leader national dans le mouvement pour l'égalité de genre au Canada. Par le financement, la recherche, la défense de droit et l'échange de connaissances, nous travaillons en faveur du changement systémique. Nous soutenons les femmes, les filles et les personnes d'origine diverse, de la diversité des genres pour fuir la violence, la pauvreté et gagner confiance et développer le leadership. Depuis 1991, nos partenaires et nos donateurs ont contribué plus de 150 millions de dollars pour financer plus de 2500 programmes partout au pays. Maintenant, quelques petits détails techniques. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à appuyer sur le bouton d'interprétation. C'est au bas de votre écran. Vous pourrez choisir un canal de langue. Nous avons des interprètes qui travaillent aujourd'hui pour s'assurer que les paroles de toutes et tous soient comprises. Donc, je vous invite à choisir l'anglais ou le français pour vivre une expérience fluide. Nous avons également des sous-titres disponibles aujourd'hui à la France français et en anglais. Pour avoir accès aux sous-titres en anglais, je vous invite à activer au bas de votre écran l'option de sous-titres, c'est C, C, qui est écrit sur l'icône. Pour avoir accès aux sous-titres en français, je vous invite à cliquer sur le lien dans la boîte de clavardage. Je crois que quelqu'un est sur le point de le mettre dans la boîte de clavardage. On ne le voit pas pour l'instant. Je vais attendre que le lien soit accessible. Je vais le répéter parce que je vois que les icônes de transcription ont apparu au bas de l'écran. Donc, dans la... Je cherchais mon mot, désolé. Donc, on a une barre d'outils au bas de l'écran. Il y a une option qui dit CC Live Transcript. Ce sont pour les sous-titres en anglais. Le lien pour les sous-titres en français se trouve dans la boîte de clavardage. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la boîte Q&A de questions-réponses, qui est également au bas de votre écran Zoom. Nous allons surveiller cette boîte et poser vos questions à la fin de la séance. Évidemment, nous allons faire de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Si vous avez des soucis techniques, sentez-vous bien à l'aise d'écrire une petite note dans la boîte de clavardage et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins, à vos questions. Je vais maintenant passer la parole à Paulette Senior, qui va lancer la distribution panel d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Paulette, et bienvenue. Merci beaucoup à nous. Merci d'avoir parlé avec un débit mesuré dans ta présentation. Ça me rappelle que cette séance est interprétée de plusieurs façons, donc nous devons en être conscientes. C'est donc une façon pour moi de le rappeler à nos invités également. Avant d'en arriver à nos invités, à nous, Radha, je te remercie d'avoir ouvert l'espace, d'avoir lancé cette conversation importante. Et nous allons entrer, c'est l'ouverture de la conférence de l'ONU sur le statut des femmes, et je suis très enthousiaste parce que c'est inhabituel pour moi de ne pas être dans l'espace du CSW, du forum de l'ONU. D'habitude, je suis présente avec mes soeurs de partout dans le monde, donc notre présence virtuelle est quand même très importante et nous permet de garder en vie nos liens. Donc, c'est dans le cadre du forum CSW que cet événement a lieu. Je suis ravie d'être ici pour participer à la conversation. Le forum est un événement annuel au cours duquel les leaders du mouvement des femmes et de la justice de genre du monde entier se réunissent à New York. Ça a été la norme pour la dernière décennie. Et l'objectif de ce forum est de s'assurer que les gouvernements réunis dans les couloirs de l'ONU se souviennent que leurs délibérations sur l'équité des genres affectent des personnes réelles, dans la vie réelle. Donc, c'est un forum qui se tient en marge de l'événement de l'ONU. Même si nous ne pouvons pas nous montrer nombreuses en personne comme nous le ferions habituellement, nous continuons à construire nos mouvements en utilisant les outils en ligne dont nous disposons. Donc, merci à toutes les personnes qui se joignent à nous virtuellement aujourd'hui. Ça nous permet de poursuivre cette discussion. Cette année, les délibérations gouvernementales à la CNUCD, la rencontre de l'ONU, portent sur les effets disproportionnés du changement climatique et des catastrophes environnementales sur les femmes. Il s'agit d'une conversation urgente et qui ne pourrait pas être plus opportune. Nous vivons maintenant depuis deux ans avec une pandémie mondiale. Les femmes, les personnes trans et les personnes non-binaires ont été les personnes les plus durement touchées, en particulier celles qui sont encore plus marginalisées par le racisme anti-noir et anti-autochtone, par l'agisme, par la discrimination fondée sur le statut d'immigration, ainsi que sur la pauvreté. En plus des pertes économiques importantes, nous avons vu les taux de violence sexiste augmenter considérablement. Et ce phénomène a été reconnu à l'échelle mondiale comme une pandémie de l'ombre. À la Fondation canadienne des femmes, nous avons beaucoup parlé de la faible capacité d'intervention du secteur de la violence sexiste, la violence fondée sur le genre au Canada. Comment les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et les services de lutte contre la violence genrée peuvent-ils répondre à l'augmentation prévisible de la violence en période de crise communautaire, alors que ces centres travaillent déjà avec des budgets très restreints et qu'ils dépendent d'une infrastructure désuète et qu'ils font de leur mieux pour répondre aux besoins des personnes sur les listes d'attente, en attente de services. Donc, avec de nombreux leaders du secteur de la justice pour les femmes, nous posons des questions clés. À quoi est-ce que ça peut ressembler de préparer le secteur pour être à l'abri des chocs? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de protéger nos communautés contre la violence fondée sur le genre en période de crise communautaire? Les liens avec le changement climatique et la justice climatique nous ont enseigné de nombreuses leçons, notamment les leçons tirées de la pandémie, par exemple la nécessité d'avoir un secteur des femmes bien financé, la nécessité de s'attaquer aux causes systémiques, de la violence que nous observons. Et ces leçons sont importantes à considérer à la lumière de la crise climatique qui est déjà bien présente et à celle qui nous attend. Dans le mouvement pour la justice climatique et puis dans une certaine mesure dans le monde universitaire, on a beaucoup parlé des impacts spécifiques au genre du changement climatique. C'est particulièrement le cas dans le contexte du monde en développement où certains pays comme le Bangladesh, les nations insulaires du Pacifique font face à des urgences climatiques depuis des décennies maintenant. Au Canada, il y a des leaders femmes, trans et non-binaires très fortes qui luttent pour la justice climatique et les femmes des Premières Nations, les femmes issues des nations métisses et inuites sont très présentes. Par contre, au sein du mouvement canadien pour la justice, pour les femmes et en matière de genre, les liens entre la violence genrée et la crise climatique n'ont pas explicitement été explorés. Nous considérons la conférence de l'ONU de cette année comme une occasion importante de nous lancer sur la voie de l'apprentissage et de renforcer des liens entre les mouvements pour le climat et la justice de genre ici au Canada. Donc, aujourd'hui, nous avons invité trois panélistes exceptionnels qui nous parleront de leurs expériences directes en tant que prestataires de services et en tant qu'activistes, militantes. Elles parleront des impacts genrés des événements climatiques qui ont touché leur communauté et elles expliqueront comment cela se rattache à des conversations plus vastes sur la justice de genre. Je vais commencer avec des brèves présentations de ces panélistes exceptionnels. Commençons avec... Commençons en leur demandant de nous parler de qui elles sont, de la communauté dont elles et elles font partie, de ce qui les amène à participer de la conversation aujourd'hui. Je vais commencer avec Yas. Yas, est-ce que tu veux prendre la parole, nous dire qui tu es? Nous allons ensuite passer à Amy et Lynette. Oui, très bien. Merci beaucoup, Paulette, pour cette belle introduction. Merci de nous ancrer dans le contexte actuel. Bonjour. Je m'appelle Yas. J'utilise les pronoms yel, they, them. Je suis une personne noire, non-binaire. Je vis à Tkaronto. Et je fais du travail de justice climatique à l'intersection du travail contre la pauvreté et de libération noire. Je fais ce travail depuis un moment déjà. Je travaille avec une communauté à faible revenu dans le nord de la ville de Toronto, un secteur qui est principalement noir. J'ai constaté beaucoup de changements au sein de la communauté. Je fais ma recherche de maîtrise sur la gentrification, des impacts de la gentrification sur les communautés noires ici à Toronto. et j'essaie de voir comment on peut augmenter la résistance communautaire, aider les communautés à résister et comprendre les façons de négocier l'espace géographique en tenant compte du changement général. Je travaille avec Canadian Knowledge Exchange. C'est une organisation qui travaille pour le changement social, qui est, bon, surtout virtuelle, mais notre hub, notre centre est à Ottawa. Certaines d'entre vous la connaissez peut-être. Je fais du travail de facilitation. Je travaille avec une cohorte en particulier qui travaille avec six leaders communautaires. et on travaille spécifiquement sur cette intersection, l'intersection de la justice climatique et la justice en matière de genre. Donc, voilà, c'est pour moi. Je vais passer la parole à la prochaine panéliste. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie de faire partie de cette conversation au panel. Je m'appelle Amy McKenzie de la Vallée Spokane en Colombie-Britannique. Je sers et je soutiens des femmes, des personnes trans non-binaires, des jeunes et des individus qui sont marginalisés dans les communautés rurales de la vallée de Spokane Valley et dans mon district général. Je veux exprimer mon respect et ma gratitude pour les peuples autochtones de ma région, les Snakes, les Celiac, les Coutenailles et les Chouchouac. Nous sommes situés... J'ai l'honneur d'élever ma fille, d'éduquer ma fille sur leur territoire traditionnel. Je suis une travailleuse de liaison communautaire qui travaille avec les personnes ayant vécu des violences sexuelles ou genrées. Les femmes et les personnes que je sers font souvent face aux défis continués, au stress continuel de la vie dans la pauvreté. Je travaille à Casa Verde Community Services Society, un organisme qui accueille plusieurs programmes et travaille auprès des personnes à risque. Je suis ravie d'être ici. Merci. Merci beaucoup. C'est véritablement un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Lynette Saldon. J'utilise les pronoms she, her, elle. Je travaille dans le domaine des services sociaux depuis maintenant plus de 25 ans. Je vis à Calgary, en Alberta. Je travaille à Rowan House. C'est une communauté rurale de l'Alberta. Je vis et je travaille sur le territoire traditionnel du traité 7. Tout au long de ma carrière, j'ai soutenu des individus et des familles qui souffrent de violences avec du soutien psychologique, de la planification en matière de sécurité, de la gestion de cas et de la référence aux ressources communautaires pour les aider à bâtir leur réseau de soutien formel-informel. Je soutiens les individus et leurs familles pour les aider à acquérir un sens de sécurité, la résilience, et je travaille en collaboration avec d'autres organismes. Les partenariats améliorent l'accès aux services pour les individus, leurs familles et les personnes qui sont aux prises avec la violence familiale. La violence genrée est un problème persistant et très présent et qui a pour effet le stress, le traumatisme et qui rend les femmes et les individus et les enfants à risque. J'ai vraiment très hâte d'entendre les autres panélistes aujourd'hui. Merci encore de m'avoir invitée. Merci, Lynette. Merci à vous toutes et tous. Nous allons nous lancer dans la discussion d'aujourd'hui. J'ai quelques questions préparées pour vous. Je vais vous adresser les questions puis ensuite on pourra passer à la phase de conversation. Donc, pour commencer, j'aimerais vous entendre parler des événements climatiques qui ont lieu dans votre communauté. Commençons avec toi, Amy. Nous savons qu'à l'intérieur de la Colombie-Britannique, que la Colombie-Britannique a été gravement touchée par des incendies de forêt dans les dernières années. Est-ce que tu peux nous dire quelle forme ces événements ont pris à Casagar et quelle a été la réponse à ces événements de la part de votre organisme? Oui, certainement. Au cours de la dernière décennie, notre collectivité a fait face à des événements climatiques extrêmes, la qualité de l'air, des incendies de forêt. Est-ce qu'avec ces événements, nous avons des alertes d'évacuation, des avis de mauvaise qualité de l'air et du stress pour les familles et les individus qui vivent dans la région. Ces événements sont de plus en plus fréquents d'année en année. Pendant ces événements, notre organisme et ses employés doivent prioriser la sécurité et la santé. Certains de nos programmes et de nos services doivent être interrompus, comme nous dirigeons nos ressources vers la préservation de la vie et dans le soutien aux clients, nous les aidons à suivre les consignes de santé publique. Dans ce contexte, les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires et leurs familles doivent parfois évacuer, rester en sécurité à la maison et voir à leur sécurité alimentaire. Merci, Amy. Maintenant, la parole est à toi, Lynette. Nous savons que tu vis dans une région de l'Alberta qui a été touchée par les inondations, de grâtes inondations il y a quelques années. Share with us. Les gens d'entre nous, on en a entendu parler. Est-ce que tu pourrais nous parler des interventions d'urgence qui ont été menées, quelle forme elles ont pris et comment cette expérience a touché ta communauté dans les années suivantes? Merci beaucoup, Paulette. Je vais vous donner un peu de renseignements au sujet de High River. High River, c'est une communauté où les gens ont l'occasion de profiter de la nature. C'est une petite ville dans la région métropolitaine de Calgary. La population est de plus de 40 000 résidents qui travaillent dans les domaines de l'innovation, de la créativité, qui apprécient tout ce que la vie a à offrir. Les femmes représentent la majorité de la population proportionnellement et les couples mariés représentent également un groupe démographique important. Nous avons eu d'importantes inondations en juin 2013, ce qui a causé des dommages très importants à High River. Des quartiers complets étaient inondés pendant des semaines. Presque toutes les communautés ont été forcés d'évacuer la maison. L'inondation en 2019 a représenté une inondation sans précédent. L'inondation a commencé dans le sud de l'Alberta le 20 juin, a causé la mort de cinq personnes et a encouru des milliards de dollars en dommages. Plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur maison. Pardon, l'interprète s'excuse sur le chiffre n'est pas 100 000. Et les gens ont dû évacuer leur demeure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais nous avions toutes sortes de dictons en vogue à cette époque. Rowan Weiss était situé à Black Diamond en Alberta, mais nous avons déterminé, nous avons décidé que nous avions besoin d'un plus grand établissement et nous avons ouvert un refuge d'urgence pour les personnes aux prises avec la violence familiale. Cet établissement a ouvert en High River. Onze mois après son ouverture, l'inondation de juin a eu lieu. Il y avait plus de trois pieds d'eau sur le sol. Tous les espaces de programmes et les bureaux étaient inondés. Rowan House a tout de suite suivi son plan de préparation en cas d'urgence. Nous avons utilisé notre système d'avis d'urgence pour avertir les employés. Ils ont ensuite pu soutenir les clients. Tout le monde a dû mettre la main à la Paz. Pendant cette période, Rowan House a travaillé avec d'autres refuges pour soutenir les individus. Nous sommes en ligne. Les services communautaires ici sont très unis. C'est essentiel d'avoir une bonne collaboration pour assurer la sécurité des employés et des clients. Nous avons pu trouver des lieux de résidence pour nos clients tout en gardant le contact avec eux pour nous assurer qu'ils étaient et qu'elles étaient en sécurité. Nous leur avons offert du transport pour qu'elles puissent se rendre à leur nouveau lieu de résidence. Chaque cliente a reçu un téléphone lui permettant d'appeler les services d'urgence. Chaque travailleuse, travailleur avait l'occasion de soutenir les clients par téléphone. Un autre élément important, c'est que Rowan House a pu rouvrir quelques mois plus tard. Par contre, nous ne pouvions plus utiliser le premier étage. Nous avons dû travailler à plus petite échelle jusqu'à la fin des travaux dans l'établissement. Nos bailleurs de fonds et le public en général nous ont beaucoup soutenus. Nous avons pu rouvrir notre établissement et en janvier 2014, nous avons pu rouvrir. Nous avons reçu du financement supplémentaire et avons pu offrir davantage de lits aux personnes aux prises avec la violence familiale. Malgré la destruction vécue à Hyde River et ses effets sur nos clientes, nous sommes toujours actifs. Nous avons encore un programme de liaison communautaire et nous sommes toujours en mesure de trouver des lieux de résidence sécuritaires pour nos clientes à l'extérieur du refuge. En date d'aujourd'hui, Hyde River a complété à peu près 80 % de la reconstruction de la municipalité. Nous avons un centre-ville à l'épreuve des inondations. Il y a environ 1 000 personnes de plus à Hyde River au moment où l'inondation a eu lieu. L'activité commerciale est également plus élevée qu'elle ne l'était avant l'inondation en 2013. Les NET, nous pouvons apprendre de cette expérience et c'est bien d'entendre que vous êtes la communauté la mieux préparée aux inondations. Aujourd'hui, au Canada, je crois que vos téléphones vont sonner sans arrêt maintenant. Les gens vont vouloir tirer profit de votre expérience. J'ai plusieurs autres questions pour toi, Yaz, et nous reviendrons à toi dans un instant. Je voulais revenir à Amy. Parlons un peu des impacts des incendies de forêt. Il s'agit d'un événement qui semble être annuel. est-ce que tu pourrais nous parler des effets des incendies de forêt sur les femmes, les personnes trans et non-binaires avec lesquelles tu travailles et comment ça se manifeste dans ta collectivité? Oui, je dirais que les incendies de forêt effectivement commencent à être un événement annuel. Ils sont récurrents. et c'est important de penser à des scénarios de crise. Souvent, les avis de sécurité publique sont menés par les agents de la police, la GRC, et les personnes marginalisées se sentent souvent vulnérables en présence de ces personnes. Nos organismes ont un lien de confiance avec les personnes et nous pouvons donc faire le pont entre les autorités et les personnes afin de les protéger des différents risques à leur sécurité. La sécurité alimentaire est également un défi continu pour les femmes et les personnes marginalisées et pendant les événements comme les incendies de forêt, les banques alimentaires, les distributions de nourriture sont souvent interrompues. Donc, c'est important pendant ces événements de savoir qui sont les personnes vulnérables et de maintenir le contact avec elles. Nos travailleuses peuvent entrer en contact avec elles pour leur fournir de la nourriture et des fournitures de base. Même lorsque nos clientes sont temporairement relocalisées à l'extérieur de la communauté, c'est souvent le cas, nous gardons le contact avec elles. Les personnes sont souvent temporairement relocalisées et dans ces situations, elles ne font pas toujours appel à des familles ou à des amis qui sont sécuritaires pour elles. Donc, c'est une autre préoccupation lorsque les personnes marginalisées sont évacuées. De nombreuses familles à faible revenu de femmes, de personnes trans et non binaires comptent sur le transport public dans notre collectivité et pendant les événements climatiques, désolé, de nombreuses femmes dépendent d'autres personnes pour se déplacer, ce qui les place en situation de risque pendant les crises. Une autre chose importante, quand il y a des avis de mauvaise qualité de l'air, la mobilité, la capacité de se déplacer des gens est très limitée et l'isolement est exacerbé, surtout pour les femmes avec de jeunes enfants. Les femmes en situation de pauvreté souvent n'ont pas le moyen d'acheter des systèmes de purification de l'air, des appareils de climatisation, ce qui les place à risque élevé d'avoir des problèmes de santé et de sécurité. De nombreuses femmes comptent sur le travail dans l'industrie de l'hospitalité qui sont également affectées par ces événements, donc elles perdent leur emploi temporairement et ce qui menace leur capacité de survie. Conséquemment, ces événements causent un stress accru à tous les membres de la communauté. Il y a des perturbations des services disponibles, ce qui fait en sorte que les personnes qui sont à risque de violence ou qui souffrent de violence sont beaucoup plus en situation de risque. Il y a également des préoccupations sur le plan de la santé mentale quand il y a des événements climatiques. Il y a plus de perturbations, de l'anxiété de la peur, de l'isolement, ce qui peut également faire augmenter les risques de violence à l'égard des femmes, des personnes trans et non-binaires, surtout dans les contextes où les ressources sont limitées et moins accessibles. Merci, Amy. Lémette, j'ai vu que tu hochais de la tête vigoureusement. Je présume que des phénomènes semblables ont lieu dans votre communauté. Est-ce que tu peux nous parler un peu des effets sur les prestataires de services chez toi? Amy, vous avez vraiment mentionné tous les éléments importants, donc merci beaucoup. D'abord, durant une catastrophe naturelle, c'est important d'appuyer les employés. C'est quelque chose qu'on a dû faire immédiatement. et on a fait en diffusant de l'information sur ce qu'un traumatisme peut être et sur le fait que chaque personne a une façon différente de vivre des événements traumatiques. Pour appuyer nos clients, on a dû aussi réguler nos propres réactions émotionnelles et même physiques en étant consciente de nos façons personnelles de réagir. Donc, c'est important de penser à ça avant de commencer à essayer d'aider des clients ou des clientes qui vivent des situations traumatiques. C'est un défi lorsqu'on ne peut pas vraiment… Quand on n'est pas présent dans notre propre corps, dans notre propre respiration, c'est difficile d'aider les autres. Durant les inondations, on a eu deux membres du personnel qui ont été affectés personnellement. Ils ont perdu leur logement et étaient très anxieux à l'idée de trouver un nouveau logement et de protéger leur famille. Et à cela, s'ajoutait aussi le stress de savoir qu'il fallait qu'on rénove Rowan House s'ils ne savaient pas à quoi aller ressentir leur travail. Durant les inondations, il y a plusieurs femmes et plusieurs jeunes qui ont aussi vécu des situations très traumatiques par rapport aux déplacements forcés qu'ils ont dû vivre. Certains de nos clients ont dû partir de leur logement à cause de situations de violence et en plus de tout ça, ils devaient aussi souvent partir de la ville de High River, ce qui était difficile à un niveau émotionnel. Il y avait aussi un risque plus élevé pour leur sécurité et il n'y en a plus que nos clients ont exprimé qu'ils étaient très inquiets et qu'ils avaient peur. Et ils étaient très inquiets aussi de penser à comment leurs enfants allaient vivre cette situation. Plusieurs de nos clients ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver à leur logement et ne savaient pas où elles allaient pour revenir à la ville. Elles se demandaient comment elles allaient pouvoir se supporter financièrement elles-mêmes et aussi aider leurs familles. Et donc, les structures qui sont d'habitude présentes pour réduire la violence ou les situations de violence étaient aussi mises en suspens pendant cette période de temps. Nos clients se sentaient un peu déconnectés des ressources de support, ce qui était un problème très important et a aussi simplement ajouté du stress à une situation qui était déjà stressante. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir parlé de tout ça. Merci de nous avoir donné une idée générale de l'impact sur vos organisations et sur les personnes qui dépendent des services que vous offrez. Et donc, de nous donner cette image intersectionnelle de la justice climatique et de la justice des genres. Je vais maintenant passer à Yaz, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et Yaz, je vais vous demander de prendre un moment pour parler de votre perspective. Donc, on a entendu ce que Lynette et Amy ont dit sur l'impact disproportionné et de l'impact des changements climatiques sur les personnes qui utilisent leurs services. Maintenant, on aimerait vous entendre parler de votre expérience où vous travaillez un peu sur le lien entre la crise climatique et la justice des genres. Donc, on voudra vous entendre parler de tout ça. Oui, merci beaucoup. Merci, Amy. Merci, Lynette, d'avoir partagé vos expériences. Oui, je crois que, bon, pour rajouter à ce que vous avez déjà mentionné, une des choses qui, je pense, est très importante, on en parle tous un peu déjà, particulièrement dans le secteur communautaire dans lequel je travaille et je vis, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à la base de tout ça, c'est que la crise climatique est vraiment à l'intersection du colonialisme et du patriarcat et c'est important de comprendre comment est-ce que ces systèmes d'oppression ont eu différentes façons, différents impacts qui ont mené à cette crise climatique et je pense que ça, c'est vraiment une base importante à comprendre et c'est sur quoi je vais baser tout ce que je vais dire. Donc, j'utilise des mots qui font un peu peur, des grands mots. Donc, quand on pense à comment est-ce que la crise climatique est liée à tout ça, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est de parler des façons dont ce pays a été construit. C'est important de parler à qui appartient le territoire sur lequel on vit, qui a accès à des choses comme la richesse intergénérationnelle. Ce sont différentes ressources qui et qui vraiment utilisent les ressources de nos territoires. Donc, quand on pense à tous ces systèmes d'oppression, on pense à comment est-ce que la GRC a investi ces ressources dans les grandes compagnies pétrolières, leurs pensions en dépendent et donc, lorsque nos systèmes et nos politiques sont tellement interconnectés avec certains de ces éléments qui doivent être changés pour pouvoir se battre, si on veut, avec la crise climatique, il faut vraiment prendre tout ça en compte. Il faut être conscient de tout ça. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce secteur, mais depuis le début de la pandémie, ce qu'on voit, c'est que tous ces enjeux-là sont particulièrement exacerbés et vous avez déjà mentionné les impacts que ça a eu sur vos communautés et une des choses qu'on ne prend souvent pas en considération, particulièrement pendant la pandémie, c'est la manière dont la COVID longue a aussi un impact sur les personnes. Et donc, la COVID longue est déjà même un sujet qui crée des débats, mais les traumatismes qui viennent avec, bon, d'abord d'attraper cette maladie. Cela s'ajoute toutes ces catastrophes, toutes ces tragédies qui sont toutes arrivées pendant une période de temps très courte. Tout ce qui est arrivé dans les dernières deux années, c'est beaucoup d'informations à naviguer et beaucoup de choses à avoir vraiment et à vivre, pratiquement pour les jeunes qui essayent qu'ils grandissent à travers ces situations, d'essayer de trouver un équilibre, de vivre avec toutes ces catastrophes en même temps. Donc, je pense que c'est vraiment important pour tout le monde d'avoir un échange intergénérationnel, d'avoir des échanges intergénérationnels. Au début de la pandémie, on a vu qu'il y avait beaucoup d'emphase qui a été mis sur les mouvements des jeunes et ce n'est pas que je ne pense pas que les mouvements des jeunes sont très importants, je pense qu'ils le sont particuliers, je pense qu'ils sont très importants et je pense qu'on a certainement besoin d'avoir un grand changement systématique, mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur des mouvements intergénérationnels parce que dans plusieurs de ces crises, si vous avez plus de 30 ans, vous avez vu d'autres formes de ces mêmes catastrophes, vous avez vu des événements similaires avoir lieu. Et donc, comment est-ce qu'on peut en apprendre de ces situations-là, comment est-ce qu'on peut renforcer nos mouvements et comment est-ce qu'on peut promouvoir une interconnectivité? Et ça, c'est ce qu'on peut le faire en mettant au centre de conversation les femmes, les personnes autochtones et les personnes de la diversité de genre. Ce n'est pas simplement de dire, bon, vous êtes maintenant la nouvelle directrice générale ou vous êtes maintenant telle personne et vous allez vous en occuper. Parce que vous êtes noire, tous les problèmes sont réglés. il faut vraiment penser à trouver des façons d'augmenter ou de faciliter le succès de ces personnes-là. Et comme je le disais un peu plus tôt lorsque je me présentais, nous réunissons six leaders communautaires qui viennent de tout le pays dans ce qu'on appelle un pays. Et toutes ces personnes sont soit des femmes ou des personnes de la diversité des genres, sont des personnes de couleur. Et ces personnes travaillent dans le secteur de la justice de genre et de la crise climatique depuis longtemps. Et si vous travaillez dans ce domaine-là, je sais qu'on a toutes un peu une expérience similaire. On sait que notre travail n'est pas reconnu de façon appropriée. Et ce qu'on sait, c'est que, bon, si vous êtes noire, que vous êtes pauvre, que vous vivez dans une réserve qui n'a pas d'eau potable, ça, c'est... Ce n'est pas... Vous n'êtes pas en train de parler de théorie ou de concepts abstraits. On parle d'impacts très réels sur votre vie qui sont causés par ces événements, ces différentes crises à travers lesquelles on vit. Et donc, comme je le disais, lorsqu'en réunissant ces six personnes, ces six leaders, et, bon, quand je le dis à votre autre, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est un chiffre qui n'est pas très élevé, mais c'est... Mais ça peut être difficile d'avoir beaucoup de personnes qui travaillent dans ce genre de travail. mais notre cohorte, ce sont... Pardon, ces leaders travaillent avec environ 12 000 $ pour des programmes qui sont supposés durer toute l'année. Et si vous voulez créer des relations, si vous voulez vous engager à offrir des ateliers, offrir des programmes, ça peut être un peu compliqué de gérer ça avec un budget, mais la programmation est vraiment basée sur les besoins immédiats des personnes. Et ce qu'on entend beaucoup lorsqu'on... À mesure qu'on avance vers la deuxième version de notre programme, c'est qu'il n'y a pas assez de programmes comme le nôtre. Et souvent, lorsqu'on nous demande de faire partie de quelque chose qui va vous supporter, vous appuyer dans votre croissance et votre leadership, souvent, on reçoit un document de 30 pages avec toutes les explications et on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser nos traumas, les éléments traumatiques qu'on a vécu pour essayer d'accroître notre financement. Et c'est un peu ce cycle qui préoccupe un peu le monde des ONG. C'est cette idée d'utiliser les gens et de les forcer à revivre des traumatismes pour essayer d'augmenter la crédibilité d'une organisation. Donc ça, c'est un problème qu'on peut voir souvent et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut essayer de changer notre façon de travailler pour qu'elle soit moins extractive si on veut, qu'on puisse normaliser des pratiques de travail qui sont beaucoup plus saines. C'est quelque chose auquel nous, on pense beaucoup à ce moment-ci. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que sinon, je vais commencer à perdre un peu mon fil d'idées. Je sais que la deuxième question est très intéressante et je vais être très contente de continuer à parler de ça. Merci beaucoup. Vous avez vraiment mentionné les éléments très importants, particulièrement lorsque vous parlez de cette idée de l'extractivisme, de l'extraction des traumas des personnes pour essayer d'accroître un peu le financement. Donc, c'est des liens très intéressants que vous avez mentionnés. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir parlé de cet élément-là de façon très claire. Maintenant, ma deuxième question pour vous, c'est bon, je vous demanderais de partager avec nous. Parlez-nous de votre slogan. Pardon, je regarde mes notes. Parlez-nous du slogan et le lien entre la crise climatique et la justice de genre. Parlez-nous de ce que d'autres peut-être organisations, d'autres mouvements font par rapport à ça au Canada. Le slogan, c'est on veut des changements systémiques et non climatiques. Parlez-nous un peu de ça. Comment est-ce que cette vision de la justice sociale, ces différentes visions de la justice sociale peuvent être interconnectées? Merci beaucoup pour cette question. Je pense d'abord à cause de toutes les choses que j'ai déjà mentionnées. Je pense que la justice de genre et la justice climatique sont des secteurs qui sont connectés naturellement. Amy et Lynette, on en parlait aussi beaucoup. Comme vous avez dit, dans les situations de crise, et particulièrement dans les situations de crise climatique, on voit une augmentation de la violence basée sur le genre et on l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Mais je pense que, oui, on parle du slogan, des changements systémiques et pas climatiques. Cet appel à l'action est très important parce que ça s'adresse, ça parle vraiment du fait qu'on ne parle pas d'une théorie, d'un concept abstrait. Ce n'est pas quelque chose qui va avoir lieu dans très longtemps, c'est quelque chose qui doit avoir lieu maintenant, quelque chose qui se passe en ce moment. Et ça, ça se base sur les différentes façons dont les personnes sont connectées un peu à travers leur façon de vivre. Et on a vu, comme on l'a dit, les personnes marginalisées vivent un impact plus grand. Les personnes qui vivent à l'extérieur des grandes villes ont un impact plus, vivent ces impacts de façon plus intense que les gens dans les villes. Donc, bref, il y a des différences dans la façon dont les gens sont impactés par ces crises. Et donc, lorsqu'on pense au système, pardon, au changement systémique, il faut penser, comme je l'ai mentionné plus tôt, il faut penser aux personnes qui sont en premier fil de ces changements et de ces mouvements. Un problème auquel j'ai fait face très souvent, particulièrement dans des espaces communautaires et sur le terrain, c'est cet enjeu. Bon, je pense, il y a deux enjeux. Il y a l'urgence. On veut combattre le système d'urgence parce qu'il y a plein de choses qui se passent tout de suite et il faut essayer d'adresser tout le plus rapidement possible. Mais l'autre problème, c'est que si on essaie de faire les choses trop rapidement, on oublie nos relations, on oublie de créer des relations de confiance et donc il faut toujours qu'on essaie de trouver cet équilibre. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Comment est-ce qu'on peut créer des relations mais aussi nous assurer de prendre action pour des situations très urgentes? Donc, par exemple, quand on a vu ce qui est arrivé en Colombie-Britannique, on essayait de trouver des réponses rapides mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut essayer de penser à comment est-ce qu'on peut vraiment baser notre travail sur nos communautés, sur nos relations et lorsqu'on pense à l'impact de la crise climatique et des changements climatiques, des choses comme l'Internet, il faut qu'on sache que l'Internet pourrait arrêter d'exister et donc il faut penser à comment est-ce qu'on connecte vraiment avec les autres et comment s'assurer d'avoir une écologie des soins, s'assurer que les gens sont vraiment là pour s'entraider et lorsqu'on voit le développement de la gentrification ou les développements de structures pétrolières dans les territoires autochtones, on voit comment est-ce que les communautés autochtones, les communautés de couleur vivent des situations très différentes et donc il y a différentes raisons pour lesquelles on ne veut pas que ces communautés vivent des situations d'urgence comme celle-là et lorsque ces communautés sont déplacées, on perd des relations, on perd, par exemple, la dame de votre quartier qui est toujours prête à garder vos enfants parce que vous travaillez et donc c'est pour ça et là vient le problème d'avoir des services de garde pour les enfants dans des communautés plus éloignées et donc on perd des éléments organiques, qu'on perd des activités parascolaires qui sont mises en place de façon un peu informelle dans des communautés, on peut perdre, on perd un système communautaire naturel d'entraide et donc il faut vraiment s'assurer que la communauté soit vraiment au centre de notre travail et à mesure qu'on fait ça, on peut commencer à penser aux enjeux des politiques et à la crise climatique parce qu'en fait, elles sont liées mais sans avoir des relations basées sur la confiance, la confiance, pardon, on n'arrivera à rien. C'est impossible de créer, de démanteler des systèmes lorsqu'on ne peut pas vraiment avoir confiance en des personnes avec qui on travaille. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui, 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 certainement. Wow! Je suis sûre qu'Amy et Linnett sont probablement d'accord avec le fait que de créer ce lien entre la façon dont on crée des changements dans les systèmes qui se basent sur ce que vous appelez l'écologie des soins, c'est incroyable. Ce matin, je parlais avec une collègue d'une autre fondation, on parlait de la base, comment mettre les soins à la base de notre travail. Là, on parle de l'écologie des soins. Donc, je pense que c'est évident qu'on a besoin de communautés qui sont basées sur des soins, sur l'entraide et c'est des systèmes sur lesquels on peut vraiment baser notre façon de vivre maintenant et aussi à l'avenir. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous réunir, je vais réunir nos trois panélistes pour la prochaine question. Donc, nous savons qu'il n'est pas toujours de prévoir ou de prévenir une catastrophe climatique. Nous savons aussi que la violence basée sur le genre augmente et que les moyens de subsistance des femmes sont affectés en période de stress communautaire. Donc, je vais commencer avec Lynette. Quelle est une chose que vous aimeriez voir se produire pour aider à protéger, si vous voulez, votre communauté contre les impacts prévisibles sur les femmes, les personnes trans et les personnes non-binaires lors d'une situation d'urgence? Bon, je dirais que, bon, on peut faire beaucoup de travail de prévention et on peut créer des relations. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'était incroyable et très beau. Votre message était très beau. Je pense que, bon, la prévention au niveau des politiques et au niveau du travail sur le terrain, oui, c'est possible, mais je sais que, bon, par exemple, les systèmes d'aide pour les personnes victimes de violences conjugales sont un peu mis en suspens pendant des situations d'urgence, mais les données nous montrent que c'est très important que le contraire arrive aussi. Il faut nous assurer qu'il y a du financement d'urgence pour les victimes de violences conjugales, pour les foyers ou les centres d'hébergement, pour que des femmes ou les victimes puissent trouver une façon de trouver un logement, une chambre d'hôtel, d'aider leur famille, d'avoir du support officiel ou pas, parce qu'on sait que les catastrophes naturelles peuvent vraiment exacerber l'accès au support pour les crises qui sont sexo-spécifiques. Lorsqu'une crise arrive, on s'adresse aux problèmes immédiatement et lorsque la situation commence à changer, on commence à adapter un peu nos services et c'est là où des fois on commence à oublier que c'est après la crise que les gens peuvent avoir besoin du plus d'aide et souvent, ce n'est pas un changement qui est fait. Nous voulons vraiment nous assurer qu'on offre cette aide-là pour les individus qu'on aide et pour notre communauté. Les traumatismes pour des femmes et des jeunes filles vont continuer au-delà de la crise ou d'une crise d'urgence. Les professionnels doivent être formés à travailler avec les femmes et les jeunes filles sur les questions de violences basées sur le genre et c'est très important à prendre en considération et ça, c'est quelque chose qui est important pour toute la communauté qu'on parle de la police, des personnes dans les hôpitaux, des professeurs, des personnes dans les écoles. C'est important pour toute la communauté d'être consciente de cette situation-là. Merci, Lynette. Merci d'avoir vraiment aussi mis en face sur l'importance de penser à la période post-crise parce que c'est un des éléments les plus critiques. Yaz mentionnait l'impact de la COVID-19 et de voir constamment convaincre les gens que c'est une vraie maladie, que c'est quelque chose de vrai parce que les gens n'y croient pas. Et là, maintenant, on parle de la période de récupération après une crise. Des fois, on trouve des solutions qui sont supposées s'occuper de tout en même temps. Mais il faut penser avec qui est-ce qu'on parle, qui est-ce qu'on aide et comment est-ce que cette personne-là va pouvoir réussir à se sortir des situations. Et ça, c'est une des choses, un des thèmes qu'on a discuté avec du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut vraiment travailler de façon communautaire ou en tant qu'organisation pour essayer de préparer les communautés, s'assurer qu'elles peuvent s'adapter en situation de crise parce que lorsqu'une catastrophe a lieu, par exemple, comme la pandémie, on veut s'assurer que les organisations, que les communautés ont cette habilité de pouvoir répondre aux besoins de leur communauté parce qu'ils ont reçu les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on vous écoute, Amy. Oui, bonjour. Yass, j'ai beaucoup aimé cette idée de l'écologie des soins. C'est une belle image qui, je pense, pourrait vraiment aider à la prévention et au travail de préparation des communautés pour aider à renforcer les réseaux communautaires pour les femmes et les personnes de la diversité de genre. C'est important pour ces personnes-là d'avoir des personnes auxquelles elles peuvent s'adresser même lorsque l'Internet n'est pas disponible. Oui, il y a cette dame dans la rue avec qui vous pouvez parler. Il y a cette personne d'autre dans le quartier qui est prête à vous aider. C'est très important de garder ça en tête. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir des systèmes de support et d'appui qui sont très formels, qui sont officiels pour pouvoir appuyer et renforcer les habiletés des femmes et des communautés en général et leur façon de répondre à des situations d'urgence. Et oui, je pense que c'est vrai qu'il faut certainement penser à ce qui vient après la crise, mais on a certainement besoin de services durant les crises et au-delà. Avoir l'accès à des ressources pendant des crises climatiques pendant des urgences serait très important et c'est important que les services offerts soient aussi capables de prendre en considération les personnes avec qui ils travaillent et comprendre leur situation individuelle. D'avoir des relations fortes avec les femmes et les communautés là où on travaille, ça nous aide aussi à offrir des services qui soient plus appropriés et aussi faciliter les connexions avec nos communautés. On veut pouvoir aussi offrir de l'aide à d'autres systèmes d'aide. Ça serait bien de pouvoir créer un système d'aide multidisciplinaire et créer un système d'aide qui soit basé sur la compréhension des traumatismes. Comme ça, on pourrait améliorer les communautés en général et créer un réseau de support et d'appui pour les femmes et les personnes marginalisées pour pouvoir vraiment améliorer l'aide qu'on leur apporte en situation de crise. Merci beaucoup, Amy. Merci d'avoir parlé, d'avoir fait ces liens pour nous. Vous mettez l'emphase sur la connaissance des communautés, la compréhension des communautés particulières. C'est vraiment très important lorsqu'on essaie de vraiment répondre à leurs besoins. donc vous parlez d'une approche qui part du terrain lorsque vous travaillez et c'est bien sûr et ça se base sur les personnes qu'on aide, basé l'aide et la programmation sur ce que vous savez des communautés et donc c'est pour ça que les organisations comme les autres doivent être vraiment conscientes qu'elles travaillent avec des personnes sur le terrain. On doit se préoccuper des gens qu'on aide. Vous avez parlé de créer des réseaux qui peuvent être qui peuvent devenir plus forts avec le temps et vous avez parlé de travailler aussi en tant qu'un réseau pour pouvoir augmenter un peu la distribution d'aide. Donc oui, merci, merci beaucoup et je veux aussi m'assurer que je veux m'assurer de dire que c'est pas moi qui ai inventé l'expression écologie des soins. J'espère qu'on n'a pas perdu complètement la connexion avec Yaz. Est-ce que vous êtes là? Je pense, bon, elle disait que la terme écologie des soins est quelque chose qui existait avant. Je pense que peut-être Yaz devrait se reconnecter. oui, donc je sais que c'est quelque chose qui peut arriver. Souvent, il faut sortir de la salle Zoom et revenir, donc on va donner une minute à Yaz. Parfait, est-ce qu'on pourrait mettre Yaz en lumière pour continuer notre conversation? Voilà. Bonjour, Yaz. Rebonjour. Merci. Et je veux juste vous rappeler que j'utilise le pronom Yel, mais merci d'avoir gardé ma place. Oui, merci. Merci de me le dire. Donc, excusez-moi, je vais juste essayer de me rappeler ce que je disais. Ce que, bon, vous disiez, vous avez mentionné beaucoup d'éléments importants. Et, bon, à mesure que la crise climatique continue, parce qu'on sait que c'est une crise qui est constante, qui ne disparaîtra pas avec la fin de la pandémie ou avec le temps si on ne fait rien, c'est quelque chose qui va continuer. Et il faut continuer à écouter les personnes qui travaillent dans ce secteur-là depuis longtemps. Et ça, ça veut dire souvent les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes avec des handicaps. Il faut les écouter quand elles nous parlent de comment travailler sur une transition vers des changements. comment est-ce qu'on peut créer des mouvements qui se basent sur la communauté. Il faut essayer un peu de s'éloigner des grandes institutions, d'arrêter de dépendre de l'aide que ces institutions peuvent nous offrir pendant les situations de crise. Et, bon, je pense que les institutions sont importantes pour l'aide plus généralisée, mais le travail qui se base sur la communauté, le travail communautaire est le travail le plus important pour avoir vraiment à voir des façons de répondre aux situations de crise de façon plus efficace et plus préparée. Et, bon, c'est la communauté qui sait ce dont la communauté a besoin. C'est la communauté qui sait où sont les espaces, où sont les lacunes dans l'aide qu'elles reçoivent. et, donc, il faut vraiment commencer à respecter l'importance, à comprendre l'importance de l'expérience vécue parce que souvent, on essaie de trouver des façons d'accréditer les gens et de trouver une façon de dire « ah oui, telle personne ne sait quoi faire », mais il faut vraiment avoir confiance, il faut avoir confiance en l'expérience pour pouvoir faire confiance aux gens qui ont l'expérience, qui ont appris de différentes situations. Et ça, bon, ça a beaucoup à voir avec la distribution de la richesse. Et on a vu que, bon, pendant la pandémie, l'aide mutuelle est devenue un concept beaucoup plus, dont on parle beaucoup plus dans nos environnements respectifs. Et c'est quelque chose qui, je crois, doit continuer. On ne doit pas oublier ça lorsque la pandémie commence à devenir un peu moins, à devenir une crise qui est un peu moins urgente. Et bien, on parlait du travail de prévention. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est moins un travail de prévention et c'est plus une question d'intégrer des changements systémiques à notre travail. Donc, ce n'est pas du travail qui est seulement préventif, c'est une normalisation de l'entraide. et la redistribution de la richesse est une partie très importante de ce travail-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à la base financière dont ils ont besoin pour pouvoir s'assurer de leur sécurité physique et financière et communautaire. on peut commencer à être un peu dépassé par les prix des loyers qui augmentent. Si vous ne pouvez pas déménager, peut-être vous vous retrouvez dans une situation de violence domestique de laquelle vous ne pouvez pas vous échapper. Et ça, c'est aussi dû à la crise du logement, ce qui a aussi à voir avec la violence basée sur le genre. Et donc, tout ça pour dire que je suis d'accord avec ce qu'Emilina disait. C'est moins un travail de prévention et plus un travail d'intégration de changements systémiques. Wow! This has been a truly engaging, enlightening, exciting conversation. La conversation a été très éclairante et stimulante. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'ajouter des éléments à notre connaissance des liens entre la justice climatique et la justice en matière de genre. C'est un domaine auquel nous réfléchissons à la Fondation canadienne des femmes. Comment faire le lien entre ces deux secteurs? Comment travailler sur ce lien? Comment démontrer qu'il y a un lien inextricable entre les deux? Je crois que les événements climatiques récents ainsi que la pandémie nous ont montré à quel point il est essentiel d'établir ce lien, de soutenir les organismes extraordinaires comme les vôtres qui font ce travail, qui voient les liens. nous n'avons pas d'autre choix que de travailler sur tous ces différents niveaux pour répondre aux besoins de la communauté plutôt que de seulement se centrer sur l'angle sur lequel on travaille habituellement. Merci d'avoir éclairé ces liens. Merci d'avoir partagé votre expertise, votre passion, les défis auxquels vous faites face. merci Yass d'avoir parlé de l'importance de valoriser les expériences vécues, l'importance de la confiance comme élément critique pour bâtir la communauté et merci d'avoir parlé de comment aller de la prévention à être là, faire le travail. Bon, peut-être que je suis un peu trop inspirée, mais vraiment merci d'avoir mis ce point de l'avant. Je t'apprécie, j'apprécie tout ce que tu apportes. Merci Amy, merci Lynette, merci Yass. Je vais maintenant passer la parole à Anu. Paulette, thank you very much. Merci à toi, Paulette. Merci d'avoir animé cette conversation. Je vais continuer un peu la synthèse que Paulette a commencé et essayer de refaire le lien avec les éléments clés qui ont émergé des propos des panélistes et ce que vous avez mis en commun par rapport à vos expériences. Je crois un des points c'est que une crise c'est une crise c'est une crise peu importe qu'il s'agisse d'une pandémie d'un événement communautaire d'un événement climatique c'est important d'y penser. Évidemment on doit tous travailler sur le climat et nous le ferons mais dans toute crise communautaire la violence genrée est exacerbée et nous savons que dès que la crise a lieu nous devons avoir un système en place prêt à faire face à la hausse de demandes en matière de soutien pour la violence genrée. Ces systèmes doivent être activés très rapidement et ils doivent être intégrés au système existant donc ça ne doit pas être un ajout un annexe mais ça doit vraiment être un système intégré au système d'intervention en cas de crise. Les services de soutien ne peuvent pas être suspendus et les organismes comme les autres comme les vôtres peuvent ainsi faire face à l'urgence dans son ensemble la sécurité alimentaire le logement les déplacements forcés la relocalisation temporaire jusqu'aux préoccupations que les gens ont pour les membres de leur famille les pertes et je pense que c'est un élément très important que nous devons souligner et je vous ai entendu le mentionner dans vos propos les gens qui utilisent vos services sont souvent perçus comme des clients des bénéficiaires mais en fait ce sont des membres de la communauté ils sont la communauté la différence entre les clients les membres de la communauté les prestataires de services est de plus en plus mince en temps de crise et je crois que c'est un autre point important quand nous bâtissons une économie basée sur les soins l'écologie du soin est bâtie autour des façons dont nous prenons soin les uns des autres à cause du travail que nous faisons j'apprécie le rappel des personnes en situation de handicap donc d'accessibilité les femmes trans ou non-binaires en situation de handicap qui n'ont pas accès à différents services c'est très important et je crois vous avoir entendu à plusieurs reprises mentionner la complexité des désastres cumulés plusieurs catastrophes qui arrivent en même temps et j'ai également entendu parler des services de reconstruction qui doivent tenir compte des traumatismes et ça concerne nos municipalités nos provinces nos villes il doit y avoir une conscience des aspects genrés des crises et des urgences il doit y avoir une dimension qui tient compte des traumatismes dans les efforts de reconstruction en plus de l'analyse qui tient compte du genre ou de l'analyse intersectionnelle qui nous l'espérons est présente en tout cas elle est présente pour nous peut-être j'espère avoir souligné différents éléments qui ont été abordés je sais qu'il y a des questions dans la boîte de chat continuez à ajouter des questions si vous en avez dans la boîte de chat je vais commencer avec une première question c'est une question qui s'adresse à Lynette et à Amy je crois c'est une façon peut-être de faire le lien entre votre expérience en contexte de pandémie à votre expérience dans le domaine des urgences en matière de crise climatique pouvez-vous penser à des choses que vous avez apprises de façon générale qui peuvent vous aider à réagir à une crise climatique peut-être des leçons tirées de la pandémie sachant à quel point les événements ont été imprévisibles donc je sais que c'est difficile parfois de nommer une chose précise mais est-ce qu'il y a des leçons tirées et Yas j'ai une question pour toi par après je crois avoir déjà parlé de la disponibilité des ressources pour réagir rapidement utiliser les connaissances et les liens qu'on a avec les membres de la communauté pour être capable de réagir rapidement et avoir ce dont on a besoin à porter de la main ça c'est définitivement quelque chose que mon organisme et moi-même avons appris dans la dernière année de travail en contexte pandémique oui tout à fait je suis d'accord avec ce que dit Amy je crois un autre élément qui me vient en tête c'est l'importance de si vous êtes un organisme qui offre des services sociaux et qui offre du soutien à des individuels aux prises avec des traumatismes c'est important de s'assurer que l'équipe qui soutient les individus reçoivent également du soutien positif et continu pendant la pandémie certains des organismes ont pu permettre à leurs employés de travailler à la maison il y a des gens qui l'apprécient il y a des gens qui n'apprécient pas le travail de la maison mais on s'est rendu compte en rentrant dans la deuxième année de pandémie que c'était essentiel d'offrir des services de soutien de santé mentale aux employés qui travaillaient avec des clients on entend parfois des histoires assez difficiles assez troublantes de la part des clientes comme la vie professionnelle se trouve maintenant souvent à la maison travailler à la maison c'est important d'avoir un espace sécuritaire pour assimiler et puis comprendre ce qu'on vit il faut avoir des conversations au sujet de notre santé mentale et puis il faut s'assurer que il faut s'assurer que nos employés ont l'occasion de parler de ventiler de recevoir du soutien pour pouvoir continuer à faire le travail important auprès des clientes et je suis d'accord avec ce qu'Emy disait par rapport aux ressources c'est un travail qu'on ne peut pas faire seul donc c'est important d'avoir des services de soutien et je pense aussi de parler à nos clientes et de leur demander qui elles voient dans leur vie qui fait partie de leur réseau je pense que c'est aussi important et je pense que tu en as parlé parfois on oublie les soutiens informels qui existent pour les gens puis les soutiens informels sont essentiels pour vraiment tout le monde merci beaucoup je crois que ce sont des points très importants à soulever il faut se rappeler continuellement qu'il y a des liens entre la crise climatique et le mouvement de la justice en matière de genre donc ça c'est une question pour toi Yass et peut-être peut-être Kémy et Linette vous pourriez ajouter quelque chose par après mais c'est une question principalement pour Yass nous voulons créer des liens plus forts convaincre les gens qu'il y a un lien évident entre la crise climatique et la justice genrée qu'on doit travailler ensemble j'aimerais entendre entendre des idées au sujet de ce travail et peut-être que je vais évoquer le climat actuel qui est un peu divisif il y a des gens qui résistent beaucoup à certains types d'analyse en ce moment il y a des personnes qui nient la nécessité d'éducation historique aux États-Unis par exemple théorie critique de la race ou au Canada le manque d'éducation au sujet des questions autochtones de la souveraineté autochtone de la récupération des territoires il y a beaucoup de résistance à des idées qui sont essentielles et comme tu le dis c'est ce qu'on doit changer nous devons changer ce système donc je suis curieuse de t'entendre au sujet de comment on peut rassembler toutes ces avenues et comment les gens peuvent travailler ensemble davantage merci pour cette question c'est une question très importante je pense qu'il y a de nombreux organismes communautaires avec lesquels je travaille ils réfléchissent activement on l'a vu avec le convoi à Ottawa tout un segment de la population a eu beaucoup de pouvoir soudainement a été très entendu beaucoup d'énergie y a été consacrée j'ai vu une question dans la boîte de chat je vais y répondre en même temps je comprends ce que tu veux dire par rapport à faire un lien entre la crise climatique et par exemple la justice raciale ou la souveraineté autochtone ou en parler avec une analyse liée au capitalisme et parfois les gens se sentent isolés du mouvement climatique mais en fait je crois que que le mouvement climatique et la crise climatique de les garder faciles conviviaux c'est presque plus difficile je vais donner un exemple je suis dans une communauté ghettoïsée à faible revenu à Tkaronto et parfois on fait du travail en porte-à-porte si on leur demande qu'est-ce que vous pensez de l'environnement personne ne va nous écouter les personnes qui sont au coeur des impacts du capitalisme et des systèmes d'oppression n'ont pas nécessairement le loisir de penser à la crise climatique ils doivent se rendre au travail ils doivent aller dans le transport public ils n'ont pas le temps nécessairement c'est facile de se dire de se dire j'ai pas la place mentale pour y penser c'est mon expérience en parlant à des gens comme mes parents leurs amis et ces membres de la communauté donc quand on pense à des façons de mobiliser les gens par exemple dans mon quartier c'est un quartier très conservateur au moment de voter cette région je ne m'appelle plus du nom circonscription a voté pour Doug Ford souvent on se dit il y a un quartier noir ou un quartier à faible revenu ils vont probablement voter libéral ou peut-être NPD mais de plus de ces quartiers votent conservateur alors il faut se demander pourquoi ça se passe parce que nous serons les personnes les plus affectées par ces événements et donc l'ignorance systémique a un grand rôle à jouer ici donc est-ce qu'il y a beaucoup de ressources dans ces quartiers-là souvent non et donc on pense à la crise climatique tout en essayant d'intégrer différents enjeux la justice pour les migrants la justice raciale on essaie aussi de penser à la justice dans le secteur des transports comment est-ce que tout ça est interconnecté et bon dans une des organisations dans lesquelles je travaille on a toute une section de notre on a un sous-groupe en fait sur le transport et le transport juste et donc je pense que c'est très important la façon dont moi je travaille là-dedans et la façon dont j'ai vu d'autres personnes travailler là-dedans aussi c'est que l'environnement de la justice climatique la justice climatique c'est un mot un peu qui englobe beaucoup de formes de justice et ça c'est parce que peu importe ce pourquoi vous vous battez nous vivons tous sur cette planète et donc la majorité d'entre nous vont vivre les conséquences de la crise climatique et tous ces autres éléments sont interconnectés parce que par exemple la pandémie en tant que telle et c'est un exemple très simple d'une conséquence de la crise climatique et donc lorsqu'on pense à tout ça moi je pense personnellement que lorsqu'on commence à faire ces liens on réunit plus de gens et bien sûr il y a peut-être des personnes qui sont plus résistantes à ces impacts mais bon moi je sais avec qui je vais m'entourer pour travailler sur toutes ces questions-là et je pense qu'on a besoin bon certainement de plus d'inclusion dans les environnements de justice mais il faut qu'on parle mais on parle ici de l'inclusion radicale c'est-à-dire que bon pour revenir un peu à ce qu'on parlait on parlait de la confiance on parlait de l'écologie de ses soins il y a plusieurs personnes qui vont peut-être identifier en tant que conservateurs et peut-être plusieurs personnes qui étaient qui ont fait partie de ce qu'on voit dont on parlait peut-être ne savaient pas beaucoup sur le groupe avec lequel ils s'identifiaient et ce que les politiques radicales font c'est qu'ils intègrent beaucoup de gens en même temps très rapidement vous faites partie de telle chose vous pouvez faire partie d'un autre groupe aussi vous faites partie de tel groupe vous pouvez aussi faire partie d'un autre groupe et donc même s'ils ont certaines idées qui ne sont pas les mêmes ils peuvent quand même se réunir dans un espace un peu plus large et lorsqu'on pense à des mouvements qui sont plus à gauche je pense que ce qu'il faut qu'on fasse c'est essayer de vraiment penser à la responsabilisation c'est-à-dire pas seulement comme on dit le cancel des gens ou les effacer complètement il faut essayer de vraiment avoir une compréhension large il faut être prêt à inclure le plus de gens possible dans nos mouvements parce que des fois on voit ce sentiment si vous ne comprenez pas déjà cet enjeu vous êtes probablement problématique et je pense que vous devriez faire partie de notre groupe mais je pense qu'à la place de ça il faut penser au fait qu'il y a 10 ans je ne pensais pas du tout à ces enjeux à ces idées-là et donc il faut vraiment toujours garder en tête le processus très long de compréhension de certaines complexités des mouvements desquels on fait partie et des grands pouvoirs systémiques il faut prendre le temps en communauté d'inclure des gens mon père vote encore conservateur mais j'ai encore des conversations très personnelles avec lui à tous les jours pour qu'on puisse commencer à essayer de changer un peu sa façon de penser donc il faut penser à comment est-ce qu'on peut engager des personnes de votre communauté et le faire peut-être plus lentement et penser à l'éducation communautaire comme quelque chose d'important quelque chose qui prend du temps et à ce moment-là vous verrez probablement qu'il y a plus d'éléments qui sont liés à ce que vous le pensez et qu'il faut vraiment éviter l'isolement des gens j'espère que ça répond à votre question merci merci Yaz Amy et Lynette est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter à ce que Yaz a mentionné? c'était génial en fait ce que vous avez dit était génial vous avez dit ce qu'on pensait donc merci merci beaucoup c'est incroyable je pense que une des choses que j'aimerais voir et bon je sais qu'il faut je sais que oui il faut réunir tout le monde il faut avoir des conversations c'est très important mais j'aimerais aussi voir des actions c'est ce que je ressens dans mon coeur comment est-ce que bon lorsqu'on lorsqu'on décide la prochaine étape comment est-ce qu'on peut arriver à une action concrète je veux dire il faut tout mettre en place rapidement pour qu'on puisse voir voir de l'action et c'est ce que c'est ce que j'aimerais pouvoir voir parce qu'il y a tellement de choses importantes qu'on peut faire que chacune de nous peut faire pour s'appuyer et pour appuyer les communautés donc c'est vraiment ce que je ressens donc tout ça pour dire simplement que je suis très d'accord avec ce que Yaz a dit mais je pense que les actions qu'on traite sont vraiment importantes oui absolument et c'est aussi un rappel important pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent peut-être penser à ce que vous pouvez faire après avoir entendu tout ce que vous avez entendu aujourd'hui de la part des panélistes on a parlé de différentes possibilités penser à différentes solutions différentes actions que vous pouvez prendre il nous reste quelques minutes donc je vais voir s'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question c'est une question sur la nuance qui existe entre la justice sociale et la justice climatique je pense que c'est une question qui est fascinante je suis sûre qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qu'il y a un des panélistes qui voudrait répondre à ça est-ce qu'il y a une différence une nuance entre ces deux thèmes ou est-ce que vous pouvez aussi peut-être parler du lien entre les deux je pense que vous avez mentionné quelques éléments par rapport à ça mais il y a peut-être quelque chose de plus que vous voulez ajouter ou que Amy ou Linette voudraient rajouter oui je pourrais je peux répondre je vais dire j'espère qu'une de vous pourrait parler ah oui bon c'est peut-être une réponse un peu plus personnelle mais lorsque je pense à la justice sociale la justice climatique je vois beaucoup de pouvoir je crois beaucoup au pouvoir de la nature et donc les humains nous faisons partie de la nature et donc si on prend soin de nous et des personnes autour de nous qu'on écoute et qu'on écoute vraiment on va l'être aussi avec la nature on va avoir ce même comportement avec la nature parce qu'on est vraiment tous interconnectés on ne peut pas vraiment exister sans l'autre ou un ne peut pas exister sans l'autre je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose très honnêtement j'ai beaucoup aimé ce qu'Amy a dit je suis sans mots c'était vraiment très beau j'ai vraiment rien d'autre à ajouter je pense que ce qu'Amy a dit était vraiment très bien oui rapidement je dirais oui je suis d'accord avec ce qu'Amy a dit il y a des différences mais je pense qu'en ce moment les choses bon c'est une question un peu plus sémantique est-ce que la justice climatique c'est la justice sociale ou vice versa ce sont des éléments qui sont très très liés ce lien ne peut pas être brisé pour les raisons qu'Amy a mentionné et c'est des choses que tout le monde a mentionné dans le panel d'aujourd'hui je pense que la seule différence que moi je verrais dans l'environnement de la justice climatique c'est que bon il y a cette utilisation de mots très général mais il faut vraiment penser à cette interconnectivité la justice sociale c'est bon voici une section des fois on voit bon ça c'est la section sur la justice sociale ça c'est une section sur la justice raciale et donc je pense que la justice climatique à voir avec l'intersection de tous ces mondes-là et on ne peut pas les séparer vraiment on peut peut-être mettre un peu plus d'emphase sur un ou l'autre mais je pense que cette interconnectivité est vraiment très importante et c'est comme ça que je vois les choses du moins en ce moment parfait merci beaucoup je vois dans les commentaires dans le chat et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à la conversation d'aujourd'hui et je suis très contente de voir que les gens réagissent à nos panélistes d'aujourd'hui donc je vais prendre un moment pour remercier nos panélistes Amy, Lynette, Yaz merci beaucoup de vous être rejoints à nous aujourd'hui merci Paulette pour nous avoir aussi pour avoir animé la conversation et avoir aussi suivi le chat et les questions merci à toutes les personnes qui nous ont écouté aujourd'hui merci aussi bien sûr à nos interprètes de la langue des signes du Québec et aux interprètes ASL et merci aussi aux personnes qui ont fait le sous-titrage et à l'interprétation merci à l'équipe technologique qui s'est assurée que tout fonctionne bien au niveau technique vous êtes assurée que tout le monde puisse être calme et puisse participer et être attentif et donc je suis très contente d'avoir eu l'opportunité d'entendre ce que tout le monde a dit et de pouvoir continuer à réfléchir sur ces questions-là comme Paulette aussi l'a mentionné c'est important de penser à l'intersection de la justice climatique et la justice des genres et particulièrement lorsqu'on parle de violences basées sur le genre et je pense qu'on a certainement beaucoup de travail à faire mais je suis très reconnaissante de pouvoir le faire avec à vous tous et vous toutes c'est un environnement dans lequel je me sens vraiment appuyée et je pense qu'on peut vraiment travailler très bien ensemble donc je vous remercie pour vos paroles et pour l'information que vous nous avez partagée aujourd'hui prenez soin de vous tout le monde je vous remercie je vous remercie